Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi Mais quoi, quoi, qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est fou, ça marche ! Tu parles de quoi, là ? Schopenhauer, ça marche du tonnerre, je te jure, au moment précis où j'étais dit réveille-toi, tac, tu t'es réveillé instantanément. Mais elle est incroyable, cette théorie. Comment ça peut marcher un truc ? C'est simple, tu m'as tout simplement hurlé dans les oreilles, c'est pour ça que je me suis réveillé. Ah, alors il faut le dire plus doucement, c'est ça ? Non, il ne faut pas le dire du tout. Pas du tout. Bon. C'est quelque chose de profond, c'est une pensée, c'est tout. Très bien, je vais te la présenter. Oh, bonsoir ! Attention ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ne bouge pas, ne bouge surtout pas ! Fais l'autre chose ! Le type dans la voiture, là, tu le vois ? C'est le fou furieux des œufs qui travaillent à la mairie. S'il me voit, il me tue. Ne bouge pas, qu'est-ce qu'il fait, tu le vois ? Il est là-bas, il cause. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que je fais ? Tu n'entends pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il les salue, il s'en va. Ne bouge pas ! Il a la même voiture que moi, si tu crois que ça m'intéresse. Attention, attention ! Ne bouge pas, ne bouge surtout pas, ses amis me voient, il me tue. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Bonjour, princesse ! Oh, Seigneur ! Vous êtes toujours là, mais comment vous faites ? Je te présente la princesse qui m'est tombée du ciel dans les bras. C'est lui qui a aspiré le dard que tu avais dans la cuisse l'autre jour, c'est ça ? Oui. On se rencontre toujours comme ça, par hasard, à l'improviste. Mais peut-être pourrions-nous nous donner rendez-vous ce soir, Peter ? Non, c'est mieux comme ça. Il est tard, Dora, il faut que tu ailles à l'école, allons-y. J'espère qu'on se rencontrera encore à l'improviste. Au revoir. Au revoir, princesse, à bientôt. Incroyable ! Elle, si ! Obscurité ! Tu es un génie, Guido ! Plus elle est grande, et moins on la voit, solution de l'énigme, l'obscurité. Vraiment de toute beauté. C'est vous qui l'avez inventée, docteur ? Non, mais toi, tu as trouvé la solution en cinq petites minutes, et moi en huit jours, Guido. L'obscurité ! Permettez le saumon, la salade et le verre de vin blanc. Écoute bien celle qui suit, Guido. Si vous permettez, c'est à moi maintenant. Mon père me l'a posé quand j'étais petit. En moins de deux, il se met sur son 31. La solution de cet énigme te dit dans quelle limite de temps tu dois la résoudre. En moins de deux, il se met sur son 31. Elle m'a l'air fondée sur une astuce. Je vais la résoudre tout de suite. Ah non, mangez plus tôt, ça va refroidir. Je n'ai pas faim, Guido, il est un peu tard. Mais enfin, cela a saumon, vin blanc, que des choses légères. En moins de deux, il se met sur son 31.